Ils ont rêvé, ils l'ont réalisé. La Roberto Cawen Legacy a réuni hier soir tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont côtoyé et ont voulu garder la flamme. Une cinquantaine de 20 bulles d'heures, tous taillés dans le roc, de quoi complexer les moins favorisés, suivait Morgard. Parmi les candidats, celui qui va certainement lui succéder. Je n'étais vraiment pas venu pour la compétition. J'étais venu pour représenter papa. J'ai fait de mon mieux au niveau de ma préparation. Donc je me suis dit, c'est sûr que mon côté compétitif voulait faire mieux ce soir. Mais j'ai fait avec. Chez les hommes, deux catégories en lice. La mence physique, première apparition en 2012. Maillot foncé, la classique physique avec respect de ratio taille et poids. C'est la discipline la plus récente, 2016. S'il était là et pour cet événement-là, c'est fier de nous, content. Et je pense qu'on va le voir sourire tout le temps. En catégorie bikini, les compétitrices sont en maillot de deux pièces et le bas du bikini en forme de V. Cindy Leroux occupe le haut du podium. Là, franchement, d'être sur cette scène, un grand événement, en sachant que c'est un hommage à Roberto, ça signifie quand même beaucoup de choses, malgré le fait que je ne sois pas arrivée sur le podium. C'est comme ça, c'est un sport. Et puis, on matche les points, on est ou on n'y est pas. Mais en tout cas, je suis très, très heureuse d'avoir participé. Aurélien Foussard, membre du Roberto Gym, s'adjuge la première place en men's physique. Pour une première, c'est une réussite. Le public en redemande. Rendez-vous dans un an. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada